Musique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de Star Wars Battlefront 2 avec de toutes nouvelles informations sur les deux nouveaux héros qui arrivent le mois prochain. Nous parlons bien sûr de BB-8 et de BD-9, ainsi que d'autres nouveautés qui pourraient arriver dans la postologie, mais aussi dans la trilogie originale. Bref, allons voir maintenant les informations à propos des deux nouveaux héros qui arrivent en janvier. Donc, pour l'instant, nous ne savons pas exactement comment va fonctionner leur gameplay, comment seront leurs habilités, de quelle façon ils pourront être joués. Eh bien, Benwalk nous a donné un petit tease à ce niveau-là. En effet, BB-8 serait qualifié plutôt de héros offensif, alors que BB-9E serait plutôt un héros de support. Les deux peuvent sauter et leur vitesse serait comparable à celle du Droidica lorsqu'il est dans sa forme de roue. Donc, ils vont aller très vite, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir si ça sera difficile de les éliminer, vu leur hauteur et leur vitesse justement. Mais voilà, extrêmement curieux de voir leur gameplay, parce que c'est clair que justement, du côté des vilains, on a besoin d'un personnage support. Ensuite, informations à propos des futurs skins qui pourraient arriver. En effet, une certaine personne a demandé à Benwalk s'il serait possible d'avoir des skins âgés de Luke, Lea, Onsolo et Lendo, basés bien sûr sur la nouvelle trilogie. Donc, Benwalk répond qu'il n'y a pas de plan prévu pour ces skins en ce moment. Ça peut sembler être une mauvaise nouvelle, mais ne vous inquiétez pas, Benwalk continue en disant qu'en ce moment, la demande semble être plus au niveau des skins du côté obscur. Il dit clairement, nous savons que le côté obscur en a besoin en ce moment de quelques-uns, etc. Donc, franchement, ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a supposément des skins, enfin, du côté obscur qui pourraient arriver. On parle peut-être de Vador, de Maul et bien plus. Donc, je croise les doigts que ça soit bientôt, ça serait super. Un certain Multi Rocket Gaming a demandé s'il serait possible d'avoir Chewbacca aussi dans la coop pour la postologie, parce que, bon, nous savons que ce personnage est disponible dans les nouveaux films. Du coup, Benwalk est répondu, nous sommes en train de regarder pour l'ajouter. En ce moment, dans la coop pour la postologie, nous n'avons que deux héros de disponibles par équipe, ce qui est quand même peu contrairement à la prélogie, par exemple. Donc, bien sûr, on a les deux nouveaux héros qui arrivent, donc BB-8 et BB-9, mais ça serait intéressant aussi d'avoir Chewie et voir peut-être Palpatine, par exemple. À part cela, sur un autre sujet, nous savons que depuis quelque temps, les IA peuvent tirer alors qu'ils sont dans les airs, alors qu'ils sont poussés, etc. Ce qui est en effet un bug qui ne devrait pas arriver. Un des designers chez Dice, Manuel S. Lane, a répondu que dans un des prochains patchs, les IA ne vont plus tirer dans ces moments précis, donc ça va être réglé. À chaque fois que ce designer fait des tweets, il met des messages cachés aussi de nouveaux ajouts qu'on pourrait avoir. Et justement, ici, dans celui-ci, il semble y avoir un tease que les Droïdika IA pourraient arriver enfin, donc ça, ça serait très bien. Mais finalement, beaucoup d'entre vous m'ont demandé c'est quand qu'on aura la trilogie originale qui sera dans Battlefront 2 au niveau de la suprématie, de la coop, etc. En ce moment, si on regarde dans les menus, on voit bien qu'ils ont laissé de la place pour ajouter les tuiles de la trilogie originale. Et d'ailleurs, Benwalk nous a dit qu'ils sont en train de regarder cela, donc nous verrons. Franchement, c'est sûr, ça serait génial. Bien sûr, une chose à la fois, la nouvelle trilogie, parce qu'il y a eu le nouveau film. Là, en plus, les deux nouvelles maps, il faut les créer dans le ciel pour la suprématie, ça prend beaucoup de temps, etc. Et c'est sûr que, selon moi, on aura la trilogie originale, probablement en 2020. Reste à savoir quand. Ah d'ailleurs, quelques petites informations super intéressantes, je trouve. On a Denis Brinval qui nous a dit que le nombre de joueurs dans Battlefront 2 est plus haut que ce que nous avions en janvier 2018 l'année passée. C'est fou que deux ans plus tard, le nombre de joueurs soit encore si haut. Ça fait vraiment plaisir de voir le jeu qui continue à vivre de cette façon. En plus, le trailer vient d'atteindre 5 millions de vues. On parle ici du trailer de la mise à jour de Rise of Skywalker, donc du contenu que nous venons d'avoir sur l'épisode 9. Ce trailer a 5 millions de vues en 6 jours, guys. C'est fou ! Parce que, si on regarde le trailer de Geon 6, il a pris un an, un an complet à atteindre 4 millions de vues. Là, on est rendu à 5 millions de vues en 6 jours. Le jeu est encore en vie et franchement, c'est un énorme plaisir de voir cela. Merci à vous de continuer à jouer à ce jeu. Merci à vous d'être encore présent sur cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir, guys. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël. Passez un bon temps des fêtes. Il y a quelques vidéos qui seront prévues, mais moi, je serai en famille à part cela. Il y aura une petite vidéo recap de l'année 2019. Et bien sûr, prenez du temps aussi pour vous amuser de votre côté. Amusez-vous bien sur Battlefunder avec la dernière mise à jour, la nouvelle map et tout. Donc voilà, laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous. Et comme toujours, que la force saute avec vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501